salut tout le monde aujourd'hui comme le voyant se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vidéo de présentation des box du mois d'août là on en est à la box mère une box bien sympatoche de meilleures n'hésitez pas à nous dire à chaque fois dans les commentaires ce que vous pensez des box si vous avez des améliorations ce que vous voulez on sera la première pour vous répondre logiquement on répond à tout le monde à part les commentaires du type first mais c'est compliqué de répondre à un first malheureusement donc on commence avec le premier produit au nom imprononçable si quelqu'un a la vraie prononciation je sais pas si c'est un truc le type chris paul ce qui se prononce à la suédoise ou la finlandaise donc c'est de ces ouestins c'est le atom ce que j'a à tombe chat à tombe chat donc c'est une sorte d'ondulant de jig j'arrive pas à définir c'est ouais c'est vraiment je pense plus que c'est même plus typé ondulante donc avec un joli coloris vraiment qui est magnifique je trouve gris rouge la démarcation est super bien fait je trouve c'est vraiment sympa bon en même temps maillard westin on est rarement déçu donc là c'est la gamme salt water de chez westin donc qui vous permettra de lancer très 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 loin c'est l'avantage de ce genre de leur en c'est un bout de un bout de plomb quoi c'est que ça se bazarde si vous avez le vent dans le dos une grande canne les 70 80 mètres vous les taper facile donc vous allez pouvoir surtout quand vous êtes en bord par exemple sur une digue aller chercher très très loin et vous le savez en mer c'est quand même important comparé à l'eau douce de vraiment battre du terrain de lancer loin c'est pour ça souvent qu'on recommande d'avoir des grandes cannes type 2m20 2m30 2m40 2m50 voire plus pour pouvoir toujours gratter les quelques mètres qui des fois vont vous permettre de faire des poissons que vous n'auriez pas pu faire avec un leurre moins lourd ou une canne moins grande le deuxième produit c'était le petit délire on a vraiment trippé quand on l'a vu alors pour vous le montrer de mer vous le verrez sur les gros plans c'est le petit coco the crab de chez westin toujours donc en 5 grammes 5 grammes 6 grammes donc en gros c'est un petit leurre pour pêcher en rock fishing pas forcément en fichis qu'on a vu que ça jetait vraiment très bien ça jette facilement à 15 20 mètres y'a pas de souci ce que c'est quand même plombé vraiment là enfin vraiment sur le corps donc en fait c'est quand même assez dense particularité c'est que le plombage en fait est vraiment sur le dessous du leurre j'ai essayé en fait et vu que le plombage est vraiment situé sur le dessous du leurre mais en fait le leurre va toujours se mettre dans la bonne position donc toujours la position vraiment naturelle d'un crabe et en fait les pattes donc je pense vous le verrez les deux triples sont à l'intérieur des pattes c'est vraiment super bien foutu c'est je sais pas comment ils ont eu cette idée donc pour pêcher rock fishing rascas gobi pour pêcher par exemple dans les étangs je sais en méditerranée je sais que les loups bouffent des espèces de petits crabes comme ça donc par exemple le soir je pense ça peut être sympatoche à essayer donc vous me direz ce que vous en avez pensé le troisième produit donc là c'est un petit peu plus gros on essaie vraiment de vous mixer les tailles cette fois ci le mettre un petit peu tous les types de taille vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires là c'est le tor 125 de chez volkinsoul un stick bait de 12,5 cm donc stick bait tout ce qui est le plus classique mais en grosse taille n'ayez pas peur pour pêcher le bar de mettre des gros sticks vous pouvez monter jusqu'à 150 160 les bars voilà quand ils sont énervés sur des sticks qu'ils ont vraiment pas peur même un bar de 40 50 pourra largement monter sur un stick bait de cette taille là une bonne petite sonorité ça se lance super bien ça nage très facilement pour un stick bait vraiment un super produit avec un coloris type émer mais qui peut aussi très bien marché en eau douce sur le brochet et le dernier produit c'était le produit haut de gamme de cette box c'est le maria chase donc maria une marque japonaise qui je pense est quasi pas assez inconnue en france mais voilà qui font vraiment des produits très 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 joli donc ça coûte je crois quasiment 25 euros si je dis pas de bêtises 22 euros c'est vraiment du leurre de gamme avec de très jolies finitions qui se lancent bien qui nage super bien donc là un coloris très typé mer qui ira super bien je pense pour pêcher de nuit ce que vous le savez en mer on a le droit de pêcher la nuit et je sais qu'en tout cas chez nous en méditerranée j'avais toujours entendu dire attention dites nous dans les commentaires si vous avez des avis différents que le jaune généralement pour la nuit marchait très bien mais voilà vraiment un produit très sympa avec de très belles finitions en taille intermédiaire 10,5 cm qui vous permettra de prendre principalement du bar mais voilà c'est pas trop gros pour pouvoir pêcher du bord c'en est tout pour la première partie de cette box mère nous on se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie de cette box on se retrouve pour la deuxième partie de la box mère donc partie animations on va commencer avec le premier produit au nom quasi imprononçable je suis obligé de regarder parce que franchement donc c'est le atom skégea ou atom skégea si quelqu'un a la prononciation donc très gros avantage bah pfff la distance de l'eau voilà vraiment avec un on c'est très appuyé et un vent dans le dos je traverse le lac c'est sûr et certain donc première première animation on va dire animation un peu bourrine vous lancez et quand vous ramenez hop vous mettez des tirés vous ramenez et vous tirez dedans hop donc ça animation on va dire en twitch jerk un mix entre les deux où vraiment en fait à chaque tiré la cuillère va elle va partir à droite à gauche elle va remonter elle va redescendre et l'avantage c'est que c'est un truc qui brille beaucoup donc si vous pêchez en mer avec un gros soleil c'est quelque chose qui va attirer les poissons de loin je sais que par exemple sur les chinchards ou sévro ça a deux noms suivant où vous pêchez c'est ce type de leurre là qui marche bien là c'est un petit peu gros peut-être mais si vous tombez sur des gros chinchards ça peut les décider et souvent ce type d'animation là je sais que nous on en pêchait pas mal avec ce type d'animation là sur les digues deuxième animation du cranking ça marche aussi très bien ça s'anime tout à fait en cranking vous pouvez aussi pêcher en vertical si vous êtes en bateau en float tube en mer bon le float tube ça peut se faire mais bon c'est quand même pas super conseillé mais si vous pêchez en bateau vous pouvez pêcher en vertical avec ce type de produit là ça ira très très bien c'était le premier produit qui n'est autre que le atom skegea atom skegea on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit le petit délire de chez westin le coco the crab on nous demandait souvent des produits un petit peu plus légers pour pouvoir pêcher en rock en rock fishing bah là je pense que c'est vraiment le produit qui est idéal pour ça pour pêcher en rock fishing donc l'animation bah là je vais vous montrer à mes pieds vous pouvez le lancer honnêtement j'ai ouais ça se lance même super bien mais l'animation principale ça va vraiment être sous vos pieds ou pas loin de vous si vous pêchez en rock fishing et en fait le faire évoluer sur le fond comme un crabe et en fait à chaque fois que vous allez l'animé les deux pinces du crabe en fait vont onduler devant ça marche vraiment super bien en tout cas c'est très bien fait franchement et vous le faites à vous l'animez comme ça tout doucement ça peut marcher aussi sur le bar je sais que par exemple vers chez moi les bars le soir en fait mangent beaucoup de petits mollusques de petits crabes comme ça dans les étangs donc nous c'est dans les étangs salins qu'on pêchait vers chez nous là bas en méditerranée et je sais que là bas ça marchait vraiment super bien enfin les poissons se nourrissaient de ce type de proie là donc je pense ça peut marcher justement le soir sur les sur les bordures il n'y a pas beaucoup d'eau mais voilà vraiment animation minimaliste sur le fond en fait c'est simple faut imiter un crabe avec ce produit là c'est vraiment le but c'est quand même très imitatif c'est très bien fait vous avez deux petits trip dans les papattes donc je pense qu'on a quand même plutôt bien piqué même si ça doit un petit peu décrocher les coloris sont sympas donc vous nous direz ce que vous en pensez mais moi j'y crois bien franchement ce petit produit là le petit délire de chez westin donc voilà le coco ce crabe on passe directement sur le troisième produit troisième produit le tors 125 de chez volkensoul donc un gros stick bait ça se lance très très bien l'animation le walking the dog je pense que vous voyez ma canne alors ça c'est vraiment une animation qui n'est pas évidente quand on débute mais une fois que vous l'avez apprise en gros en fait le but c'est de synchroniser son mouliné avec les mouvements de cannes et après je pense que l'heure vous le voyez arriver ça fait des droits de gauche c'est un stick bait donc ça s'appelle promener son chien bah voilà vous promenez votre stick bait sur l'eau donc vraiment une nage moi je trouve ça tellement énorme le stick bait quand vous prenez une attaque de barre ou de brochet là dessus quand votre stick bait est en train d'arriver que le poisson vient le dégommer sur le côté vous êtes obligé de pêcher au stick bait en fait ça fait vraiment des ça vous met ça vous met des palpitations c'est ouf ce type de produit là c'est ouf pour ça et donc la petite variation donc là c'était un walking the dog tout simplement sans s'arrêter ça se lance super bien la petite différence c'est que vous pouvez faire des pauses avec ce que je vous invite vraiment à faire donc là par exemple on va l'animer sur 2-3 mètres donc là on peut faire une grosse pause hop on repart ça serait énorme qu'il y ait une attaque sur le stick quoi voilà allez s'il vous plaît là on peut refaire une pause on peut repartir et voilà vraiment n'hésitez pas à faire des pauses avec le stick bait c'est fait pour ça faites des pauses il ya des fois vraiment les poissons vont monter que sur une animation tout du long vous n'allez pas vous arrêter il ya des fois va falloir faire des pauses c'est ça mâche tout seul il est vraiment pas compliqué animé en plus donc vraiment un super stick bait j'espère vraiment que vous allez réussir à prendre du poisson au stick bait ou lors de surface parce que ça va vous faire des attaques fin voilà je vous le souhaite on passe directement sur le dernier produit dernier produit de la box mère un produit vraiment haut de gamme le mariage chaise donc c'est un gerbeil de 10,5 cm comme ça porte bien son nom le gerbeil on va le jerker après avec le jerks je pense que vous avez l'habitude il ya pas mal d'animation on va le jerker comme un groupe donc pour différencier le jerks et le twitch vous allez voir c'est pas très compliqué le jerks en fait c'est un mouvement sec avec une grande amplitude dans votre canne en gros vous partez avec votre canne droite et hop vous montez votre canne grosse tirer vous montez votre canne grosse tirer donc voilà c'est vraiment un mouvement sec avec une grande amplitude le twitch la différence c'est le même type de mouvement un petit peu moins sec après vous pouvez faire des mouvements plus ou moins sec même pour le jerks mais en fait surtout de l'amplitude qui va changer c'est que là l'amplitude c'est vraiment des petits mouvements les twitch je pense que voyez ma canne bouge beaucoup moins je pars de beaucoup moins bas je vais faire vraiment des tout petits mouvements donc je dirais vous pouvez faire canne basse moi je sais que j'aime vraiment bien le faire canne basse donc avec la canne au niveau de l'eau ou sinon canne haute donc la différence par contre c'est canne haute vous allez tirer votre leur vers la surface donc votre leur va nager moins profondément canne basse vous allez nager un petit peu plus profondément vous allez gagner suivant l'heure des fois 50 cm des fois un mètre ça va vraiment être ça la grosse différence et surtout l'animation avec laquelle vous êtes le plus à l'aise donc c'en est tout pour le dernier produit de la box mère qui s'est emmêlée dans le petit hameçon donc une box mère bien sympatoche où vous aviez du gros leur du petit leur n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous trouviez c'est un petit peu mieux qu'on vous a mis un petit produit si vous aimeriez qu'on vous mette plus souvent des petits produits dans la box mère donc par exemple un petit peu comme le coco the crab pour pouvoir pêcher en rock fishing si on peut essayer de marier les deux par exemple un ou deux petits produits un ou deux gros produits et ainsi de suite si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les différentes vidéos sur notre chaîne youtube nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos pendant que le vent se lève ça va être temps de s'en aller tcho tout le monde